Bonjour tout le monde, je suis un peu grippé, je vais être indulgent, un peu de grippe, un peu de fatigue, l'affaire est ici avec des virus ici en France, plein de virus, plein de syndromes grippaux, donc on est un petit peu déstabilisé comme ça, on travaille chaque jour pratiquement, donc être en bonne santé, c'est très important. Nous allons commencer aujourd'hui par un film, et je vous assure que tout ce que je vais vous raconter dans cette histoire, dans cette émission, est une histoire vraie, ce sont des faits réels, et tout le monde, notre pays, franchement, devrait concurrencer Netflix et Amazon, on devrait arrêter de vouloir organiser la Coupe d'Afrique des Nations, ou de vouloir organiser des compétitions internationales, que ce soit sportives ou économiques ou politiques, l'Algérie devrait être un Hollywood à ciel ouvert, un géant, c'est un studio de production cinématographique tellement les histoires de notre actualité sont hallucinantes. Je vais vous parler aujourd'hui de l'histoire d'un général, d'un général Haraga, oui, en Algérie, il n'y a pas que les Zawali, il n'y a pas que les chômeurs, il n'y a pas que les étudiants, il n'y a pas que les jeunes pauvres infortunés, ni les pères de famille en quête d'un avenir meilleur pour leurs enfants, qui sont tentés par la Haraga, ou qui tentent la Haraga pour rejoindre l'Europe, pour fuir la sinistrose dans notre chère Algérie, malheureuse Algérie, qui normalement pourrait adéquat, en tout cas à tous les atouts nécessaires pour offrir les meilleurs horizons à ses propres enfants. Alors, c'est un général Haraga, oui, il se passe qu'il y a un général qui devait être emprisonné récemment, et qui depuis un mois, pratiquement au début du mois de septembre, il a pris la fuite à bord d'un bateau de fortune, une embarcation de fortune pour rejoindre les côtes de l'Europe, essentiellement l'Espagne, et depuis il est porté disparu, alors qu'il est sous enquête de la part de la justice militaire, au niveau de la justice militaire, notamment au niveau des tribunaux de Bleda, et il devait faire l'objet d'une inculpation pour corruption, trafic d'influence et enrichissement illicite, et il risquait un placement en détention. Sauf que ce général, après faire fuir, il a eu le temps d'organiser sa fuite, et que s'il était tombé entre les mains de la justice militaire, je peux vous assurer que ça aurait été l'un des plus gros scandales de l'institution militaire, parce que ça implique aussi des personnalités civiles, et ça implique d'autres très hauts gradés au sein de l'institution militaire, où Hadar Général Ashmaa a une relation directe avec le deuxième personnage le plus puissant de l'armée, qui est le général d'armée Ben Ali Ben Ali, l'actuel commandant de la garde républicaine, et qui est le deuxième officier, le premier officier le plus haut gradé de l'armée, parce que c'est un général d'armée. Le grade général d'armée, c'est Aït Chingriha, ne l'a pris que depuis 2020, lorsqu'il a été titularisé officiellement comme chef d'état-major de l'armée, mais le premier grade général d'armée, le seul officier, le premier officier qui a obtenu ce grade général d'armée, et qui est toujours en exercice, et qui occupe toujours ses fonctions, c'est le général d'armée Ben Ali Ben Ali, qui est né en 1940. Je vous laisse Yajmaa imaginer son âge. Quelqu'un qui est né en 1940, c'est l'un des généraux les plus vieux de la planète, 83 ans à Yajmaa, ça fait 83 ans, il n'a pas pris sa retraite, il est toujours à la tête du commandement de la garde républicaine, qui est un corps stratégique en Algérie, parce que la garde républicaine a pour mission essentiellement de protéger, de surveiller les installations de la présidence de la République, les déplacements du président de la République, les sites de travail et d'hébergement du président de la République, et c'est le corps qui accueille les chefs d'état étrangers, les délégations étrangères lorsqu'ils visitent l'Algérie, et c'est aussi le corps qui participe à des cérémonies officielles internationales, parce que lorsqu'il s'agit de faire des cérémoniales, le genre de festivités avec des expositions d'arts martiaux, pas d'arts martiaux, tout ce qui est folklore militaire, musique militaire, les festivals de musique militaire, d'expositions de vêtements, d'accoutrement, de tenues militaires, c'est un corps stratégique. Il se trouve que le général d'armée Ben Ali Ben Ali était lié et protégé à un autre général qui s'appelle le général Sofiane Aouis. Le général Sofiane Aouis a fait sa carrière essentiellement dans des délections et des entreprises qui relèvent de l'autorité du ministère de la Défense nationale et qui sont spécialisées dans le génie civil et le bâtiment. Il faut que vous devez savoir que l'armée algérienne a plusieurs délections. Elle a de multiples délections, une délection des affaires juridiques, de la justice militaire, des ressources humaines, des ressources financières, mais aussi une délection du matériel militaire, une délection des industries militaires, une délection de la communication et des transmissions, une délection... Elle a de multiples délections. Et chaque délection est placée sous l'autorité ou de l'état-major de l'armée ou du commandement des forces terrestres. Par exemple, l'inspection générale... Par exemple, la délection centrale des services de santé militaire, elle est placée sous l'état-major de l'armée et du ministère de la Défense nationale. Par exemple, la délection centrale du matériel terrestre, elle relève du commandement des forces terrestres. Ou encore, une délection importante, c'est la délection centrale des infrastructures militaires. Ou encore, la délection centrale a à son service un certain nombre d'entreprises économiques. L'armée algérienne a des entreprises. Parmi les plus célèbres entreprises que gèrent le ministère de la Défense nationale et l'état-major de l'armée, c'est l'établissement central de construction, EPIC-ECC, qui est situé à Alger et qui est spécialisé dans la réalisation d'ouvrages d'infrastructures, tout ce qui est casernes, les lieux d'hébergement des militaires, les travaux hydrauliques, des usines pour l'armée, tout ce qui est construction de BTP et de génie civil pour l'armée. Ouhadi-ECC a des filières, des annexes à travers l'Algérie. Ouhadi, le général Sofiane Aouis, il travaille dans ce cadre-là. Il a fait sa carrière dans le cadre des infrastructures militaires, du génie civil, bâtiment, BTP, travaux publics, hydrauliques, de l'armée. Et quand le général Ben Ali Ben Ali dirigeait la région militaire de Constantine entre 2005 à 2015, c'était la cinquième région militaire, il est resté pratiquement dix ans, donc il a eu le temps d'imposer son réseau, il était très très puissant, donc c'était la cinquième région militaire. Ben Ali Ben Ali a adopté sous son aile Hadar général Sofiane Aouis, qui à l'époque était uniquement colonel. Époque colonel, qui était son principal parrain. Son principal parrain ou En tant que parrain, il se trouve que Hadar colonel, quelqu'un colonel Aouis, a grâce au marché de BTP, parce que quand il est dirigé, l'armée a une entreprise de réalisation, mais l'armée sous-traite beaucoup. Il faut savoir que l'armée en Algérie dépense l'équivalent de 2 milliards de dollars annuellement pour moderniser, construire des infrastructures. Il faut toujours construire des casernes, il faut construire des hôtels, des lieux de résidence, des logements pour les militaires, des unités de stockage, des sièges d'administration, des réfectoires, des cantines. C'est un ensemble infini d'infrastructures et les besoins de l'armée sont immenses. Je rappelle que l'armée, quand même, c'est plus de 500 000 personnes en Algérie. Donc c'est un État qui a besoin d'une organisation importante. La cinquième région militaire est l'une des légions les plus importantes. C'est l'une des six régions militaires les plus importantes. Il se trouve que Ma'ada Sofinawis, il faisait des affaires ensemble. Et que Ma'ada Sofinawis, dans les attributions de marché de réalisation de varages d'infrastructures, il touchait pas mal de pots de vin. Il touchait énormément de pots de vin et de barchiches pour attribuer des marchés à des entrepreneurs privés. Parce que l'EPIC-ECC, le ministère de la Défense nationale, ne pouvait pas à elle seule répondre aux immenses besoins de l'armée. Chaque année des recrutements, chaque année un effectif qui grandit, il faut des études techniques, il faut entretenir les bâtiments qui ont été construits, il faut construire d'autres. Donc c'est beaucoup de marché. qui, en 2015, quand le général Ben Ali Ben Ali a quitté la région de Constantine, la région militaire de Constantine, pour diriger le commandement de la garde républicaine, il a continué à parrainer ce Sofinawis. Il l'a ramené vers Alger pour continuer à faire des affaires avec lui. Voilà. Il l'a mis à la tête, selon nos informations, de l'EPIC, qui est à Ben Ali. Au lieu de diriger l'annexe de Constantine, il est devenu l'un des responsables les plus importants de cet établissement central de constitution de Babali. Ensuite, avec le temps, il l'a promu au ministère de la Défense nationale, toujours parce qu'il est parrainé par Ben Ali Ben Ali. Ben Ali Ben Ali, c'était l'un des poids lourds de l'armée algérienne, de par son âge, de par son parcours, c'est un Moudjahed, de par ses relations avec Gai Salah à l'époque, de par ses bonnes relations aussi avec le clan Boudi Péka. C'était l'une des pièces maîtresses de l'institution militaire. Il est toujours d'ailleurs l'une des pièces maîtresses de l'institution militaire. Sauf qu'aujourd'hui, il a de très mauvaises relations avec Saïd Chengenha et Saïd Chengenha veut se débarrasser de lui. Et c'est pour cette raison que la DCSA, la Délection Centrale de la Sécurité de l'Armée et la Justice Militaire a lancé une série d'enquêtes sur l'entourage de Ben Ali Ben Ali et l'un des scandales les plus importants qui a éclaté dans l'entourage de Ben Ali, le général Ben Ali Ben Ali, le général d'armée Ben Ali Ben Ali, c'est l'affaire Sophia Nawis. Donc, avec ses réseaux, avec ses bonnes relations, avec son poids, avec son prestige, chef de région, chef de région militaire, commandant de la Gare des Républicains, Ben Ali Ben Ali, je vous rappelle, il a eu une longue carrière. Il était aussi commandant de la 6e région militaire en 2001. En 2005, la 5e région militaire. Donc, avec ses réseaux et son poids et son influence, Sophia Nawis, l'entreprise Harita Bab Ali, chargé de la construction des bâtiments, tout ce qui est travaux publics et bâtiments hydrauliques au sein de l'armée, vers le ministère de la Défense nationale, vers la direction centrale des infrastructures militaires. Cela, il avait accès à tout le budget du ministère et donc à beaucoup d'argent. Hadar le Sophia Nawis a continué à faire des affaires. Ensuite, avec la crise politique de 2019, il a fait alliance avec Gaït Salah pour renverser le régime et imposer une nouvelle transition politique. Ben Ali a continué à protéger Adar le Sophia Nawis. Il a été promu général. Il n'était plus colonel. Au ministère de la Défense nationale, il a intégré à l'arrivée d'Ademadji Tebboune. Il se trouve qu'à l'un de ses soutiens était Ben Ali Ben Ali et que le général d'armée Ben Ali Ben Ali a de très bonnes relations avec Tebboune. Ils se connaissent bien et s'apprécient bien et Tebboune a beaucoup de respect pour le général Ben Ali Ben Ali et c'est dans ce cadre-là que le général Ben Ali Ben Ali a pu placer son protéger le général Sophia Nawis à la tête d'une direction qui est stratégique au niveau de la présidence mais qui n'est pas très connue. On appelle ça la direction générale des résidences officielles et des transports. C'est elle qui gère l'ensemble des résidences qui relèvent du patrimoine de la présidence de la République. La présidence en Algérie a des résidences, la résidence présente à Zerarda, Genelmi Terfi Alger, dans plusieurs huit il y a notamment à Oran une belle résidence. Il y a énormément de résidences d'État. On estime qu'il y a une dizaine de résidences d'État qui relèvent du patrimoine de la présidence. Ce sont des sortes de châteaux, des maisons luxueuses. la résidence de la résidence de la résidence présidente d'Idlis et qui appartenait à la DGSN qui a été récupérée en 2016 par la présidence de la République, par le Paris présidentiel de Mouradia. La présidence en Algérie, ce n'est pas que le Paris présidentiel de Mouradia. Juste pour que vous puissiez comprendre. Donc, mais comme Saïd Shingriha et Ben Ali avec de très mauvaises relations ne s'appréciaient pas et l'un ne faisait pas confiance à l'autre, Saïd Shingriha et son entourage avec la DCSA ont enclenché une série d'enquêtes sur les membres les plus importants de l'entourage de Ben Ali. Sofie Na'awis étant l'un des membres les plus importants, des affaires de corruption ont été découvertes. Il y a eu même un certain nombre de dénonciations où la DCSA a progressé dans son enquête. Sofie Na'awis a été ensuite placé sous interdiction de quitter le territoire national et l'Aïd Shingriha est parti le voir avec un dossier il était obligé de le limoger. Il a été enlevé de la direction générale des résidences officielles et des transports qui a été ensuite confié à d'autres responsables. Le plus récemment c'est avec l'actuel qui a été à nous mais auparavant un ancien diplomate algérien il est marouf Mohamed Ziani Hassani jusqu'à printemps en 2022 c'était lui qui a été à l'Aïd Shingriha Mohamed Ziani Hassani était ambassadeur en Colombie ou quand il a déclenché l'affaire à l'AMS au fil de 2008 il a été arrêté en France parce qu'il y avait une confusion il a été parmi les accusés dans l'affaire de l'assassinat de l'AMS ensuite il a été blanché parce qu'on l'avait confondu avec un autre Hassani qui est Rachid Hassani qui est un militaire alors que Mohamed Ziani Hassani c'était un diplomate donc il y a le Hakem Halio c'est Zidouni ou le Salah qui la dirige depuis mars 2022 il a remplacé Mohamed Ziani Hassani c'est lui qui dirige cette direction importante mais auparavant entre 2020 et 2022 il y avait une période bien précise en toute discrétion Thibur l'a enlevé en toute discrétion parce qu'il était il était impliqué dans de grosses affaires de corruption il y avait des faits avérés qui avaient été obtenus qui avaient été recoupés et déterminés au cours de l'enquête à la DCSA la Décision Centrale de la Sécurité Militaire et son dossier a été transféré vers le parti du tribunal militaire de Blida qui devait donc lancer une instruction judiciaire pour officialiser son inculpation Khalil Jure Teret en attendant Ben Ali Ben Ali a continué de le protéger ça se passe à dire entre 2020 2020 jusqu'à 2023 il s'avère qu'en 2023 l'enquête Ben Ali Ben Ali son pouvoir a commencé à s'effriter un petit peu et que Saïd Shingreha son pouvoir a commencé à se renforcer au sein de l'armée et que Saïd Shingreha a relancé son offensif contre l'entourage de général d'armée Ben Ali Ben Ali et donc les enquêtes sur les membres de son entourage les plus proches ses collaborateurs les plus fidèles les enquêtes ont redémarré et une merquisition a été menée dans une villa qui appartenait à un prétement mais ce prétement derrière lequel il se cache Sofiane Aouis le général Sofiane Aouis et c'est dans cette villa qu'ils ont retrouvé en liquide plus de 300 milliards de centimes 300 milliards de centimes c'est-à-dire des valises et des valises de liquide ça représentait l'ensemble des sommes d'argent qui ont été obtenus par des pots de vin par des barchiges des versements de barchiges et de pots de vin en échange d'attributions de marchés pour la construction à des entreprises privées ou même à des entreprises étrangères parce qu'il y a même des entreprises étrangères qui travaillent avec l'armée et le ministère de la défense nationale pour construire des ouvrages des infrastructures et des bâtiments et ou là pour faire des travaux ou là pour faire des chantiers pour gérer des chantiers de BTP de travaux publics et de bâtiments 300 milliards il s'avère que la somme l'argent a été récupéré saisie la DCSA le tribunal militaire de Bleda devait convoquer le général Sofiane Ayewis il l'inculpait officiellement parce qu'il y a des pots de vin qui ont été découverts il y a des centres importantes en liquide il fallait que Sofiane Ayewis s'explique et bien juste après cette perquisition Sofiane Ayewis prend la fuite il n'a plus jamais été retrouvé alors que pendant deux ans il était placé sous interdiction de sortir du territoire national il a organisé son évasion à bord d'une embarcation de fortune comme un simple haraga sauf lui c'est un haraga de luxe visiblement il n'a pris pas beaucoup de personnes avec lui sa femme aussi son épouse aussi était placée sous interdiction de sortir du territoire national donc lui il a pris la fuite sur un bateau au Jaharab et depuis pratiquement un mois il est porté disparu il est recherché il est en Europe il se cache et le dossier Sofiane Ayewis et les affaires les immenses les immenses affaires concernant d'enrichissement illicite et de corruption les affaires de corruption concernant le secteur du génie civil des travaux publics au sein de l'armée c'est une enquête qui a été pour le moment étouffée qui n'a pas pu avancer parce que le principal accusé est en fuite à l'étranger alors il y a deux maintenant il y a deux sources il y a des sources qui nous disent il y a deux versions il y a une version qui nous dit que Sofiane Ayewis s'est enfui avec son frère il avait un frère qui était un colonel qui est un retraité de la gendarmerie nationale il aurait pris la fuite avec son frère d'autres sources affirment le contraire son frère a été arrêté mais que lui Sofiane Ayewis n'a pas été arrêté c'est une histoire extraordinaire nous n'avons pas pu ni infirmer ni confirmer c'est plutôt la version que son frère a pris la fuite avec lui que nous avons avantagé parce que les sources les plus fiables nous attestent les mêmes quoi qu'il arrive quoi qu'il arrive les troupes voire encore n'ont pas été enlevés alors que l'enquête de la DCSA de la justice militaire a démontré preuve à l'appui il y a eu quand même des sommes en liquide importantes qui ont été retrouvées on parle de 300 milliards de sentiments liquides et il était quand même son protégé il a travaillé avec lui dans la cinquième région militaire de Constantine c'est Ben Ali Ben Ali qui l'a promu au niveau du ministère de la défense nationale et c'est lui qui l'a promu au niveau de la présidence de la république avant que Tebou ne le suspende ne le limoge pour les besoins de l'enquête de la justice militaire et parce que des soupçons avérés de corruption étaient clairement démontrés contre eux donc voilà en plus ce que nous avons pu apprendre c'est que Hedda Sofiane Ayewis travaillait aussi avec le fils principal non seulement il travaillait avec le père général d'Armé Ben Ali mais il avait aussi des relations affairistes avec le fils de Ben Ali qui est un certain d'Abdallah Hedda Abdallah qui fait l'objet d'ailleurs nous allons parler de lui prochain homme c'est un homme d'une 40 âgée d'un jeune homme d'une quarantaine d'années qui fait aussi des affaires qui est impliqué et qui connaissait le PDG de son atalak nous avons découvert son existence quand nous avons essayé d'identifier le réseau de business au sein du régime il y a eu parmi les principaux interlocuteurs du PDG de son atalak Hedda Abdallah qui est le fils du général d'Armé Ben Ali Ben Ali et qui a d'après nos informations l'habitude d'introduire des sociétés étrangères en Algérie de les parrainer et d'intervenir pour leur trouver des marchés comme il est lui-même il a investi dans les domaines dans les boissons gazeuses notamment et dans certains secteurs de l'agroalimentaire Ben Ali Ben Ali ou Lidou Abdallah faisait aussi des affaires avec Sofinawis le général Sofinawis est allé en fuite à l'étranger un général Haraga qui a fui son placement d'être en son emprisonnement et qui a donc pris qui a en fuyant dans sa fuite il a pris avec lui tous les secrets de toutes ces années de corruption et de trafic d'influence et de passation illégale de marché parce que Hazoub Yashma'ar Ahmed début des années 2000 jusqu'à 2019 ou là 2020 il était à la tête de services et de directions qui distribuaient des marchés de BTP et de génie civil et de hydraulique au sein de l'institution militaire c'est un immense scandale qui maintenant dont une partie se joue elle est en danger est-ce que les autorités espagnoles on ne sait pas où est-ce qu'il se cache on sait qu'il est arrivé en Espagne mais depuis il a disparu des radars est-ce qu'il va rester en Europe est-ce qu'il va partir en Moyen-Orient en tout cas il est porté disparu la justice militaire n'a jamais pu le retrouver et cette enquête risque de ne jamais aboutir parce que la moite noire de ces affaires de corruption dans le BTP le génie civil et les travaux dans le bâtiment les travaux publics le génie civil de l'armée et à l'étranger il affule comme un simple le haraga tout simplement un film c'est tout simplement un film le fils Ben Ali Ben Ali est toujours au pouvoir personne n'a pu le faire bouger comme quoi voilà on peut faire des affaires et avoir de la corruption faire de la corruption et avoir éparrainer des personnes qui accumulent des milliards des sacs de plusieurs milliards dans un domicile et personne ne peut t'emmerder personne ne peut demander tes comptes alors que des simples entrepreneurs des chefs d'entreprise qui ont fait des qui ont importé un peu de matières premières ou un peu de chaussettes on les a harcelés on les a persécutés on les a emprisonnés on leur a soumis on leur a infligé des fortes amendes financières voilà et des redressements fiscaux hyper étouffants mais quand il s'agit d'un général d'armée voilà il peut faire des affaires il peut accumuler des milliards il peut faire des affaires avec des officiers avec des collaborateurs avec des petits protégés qui peuvent accumuler des sacs de plusieurs milliards de centimes et personne ne va leur demander des comptes c'est incroyable comment cette nouvelle Algérie fonctionne et quand on nous fait encore une fois le procès de défendre l'ancien régime alors qu'on nous dit juste qu'il n'y a aucune différence entre l'ancien et le nouveau régime les mêmes pratiques perdurent la même impunité on s'attaque toujours aux petits et les géants de la forêt et les plus forts de la forêt les plus forts de la jungle personne n'ose encore une fois les remettre en cause le général Ben Ali Ben Ali est toujours au pouvoir son fils Abdelilah est toujours en Algérie fait des affaires l'enquête d'Algérie part se poursuit et nous vous tiendrons au courant des nouvelles informations que nous pouvons obtenir sur ce dossier tout simplement rocambolesque dans les jours à venir on s'attaque on s'attaque à l'enquête